Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux articles qui ont un peu défrayé la chronique en psychiatrie cet été. Le premier, c'est une revue de littérature qui a été publiée dans Molecular Psychiatrie. Et le deuxième, une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés qui a été publiée dans le BMJ. Alors il y a un point commun de ces deux articles, c'est qu'ils remettent en cause l'efficacité des antidépresseurs dans la dépression. Alors dans le premier article, c'est une revue de la littérature qui explore toutes les études qui étudient des mécanismes impliquant la sérotonine dans la dépression et qui démontre qu'il n'y a pas de différence entre les patients dépressifs et non dépressifs au regard de ces quatre mécanismes. Donc il y a des mécanismes d'élimination de la sérotonine, il y a des mécanismes d'efficacité du tryptophan qui est un précurseur de la sérotonine dans la dépression. Donc je vous passe les détails. Et il y a aussi l'imagerie cérébrale. Et la conclusion des auteurs, c'est qu'on ne peut pas conclure que la dépression est une pathologie de la sérotonine, en tout cas pas chez tous les patients dépressifs. Donc moi je n'ai pas été très surpris par ces résultats, mais je les trouve très intéressants. Alors dans les années 90, on disait que la dépression c'était un problème de noradrénaline et puis sont arrivés les nouveaux antidépresseurs de seconde génération qui étaient donc les inhibiteurs de recapteurs de sérotonine comme le Prozac ou le Zoloft par exemple. Et donc il y a eu une communication des laboratoires très forte autour de la sérotonine. Et donc ça, ça a été très bien intégré dans la discipline de la psychiatrie. Et encore aujourd'hui, on considère que la sérotonine joue un rôle majeur dans la dépression. Donc c'est probablement vrai pour une partie des dépressions, mais pas pour toutes les dépressions. Et nous, au Centre Expert Dépression Résistante, on le voit tous les jours. Alors la dépression résistante, c'est défini comme une dépression qui n'a pas répondu à deux antidépresseurs. Ce qui en soi est déjà une définition problématique. C'est-à-dire qu'on considère que la dépression devrait, quand elle est, entre guillemets, normale, répondre à un antidépresseur. Et quand elle ne répond pas à un antidépresseur, on est dans autre chose. Il faudrait donc renverser un peu conceptuellement cette vision de la dépression. En fait, la dépression, c'est un phénotype, c'est-à-dire une expression de symptômes communes aux personnes. Mais quand on regarde les définitions de la dépression, en fait, ça recoupe plus de 1500 combinaisons possibles de symptômes. Parce qu'il faut un des deux symptômes principaux, qui est la baisse de l'humeur, du moral, donc la tristesse ou la souffrance psychique. Et d'un autre côté, la perte de plaisir, ça peut être l'un ou l'autre. Mais si on n'a pas un de ces deux symptômes, on ne peut pas parler de dépression. Et puis ensuite, il y a une constellation de symptômes autour de ces deux symptômes corps. Et donc là, on a les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, les perturbations de la concentration, la culpabilité pathologique, etc. Et les idées suicidaires, bien sûr. Et donc, en fait, quand on regarde ces dépressions, déjà d'un point de vue du phénotype, donc de l'expression des dépressions, on a déjà une grosse variabilité des personnes et de leur vécu. Donc on pense par exemple que les dépressions avec insomnie, ce n'est pas les mêmes que sans insomnie. Avec anxiété, ce n'est pas les mêmes que sans anxiété. Donc on découpe comme ça des types de dépressions pour essayer d'améliorer déjà les traitements. Parce qu'on sait que les dépressions anxieuses répondent moins aux antidépresseurs que les autres. Et qu'elles ont un plus mauvais pronostic. Donc on essaie de comprendre pourquoi d'un point de vue biologique, puis aussi d'un point de vue psychologique. Puisque les deux sont intimement liés, bien sûr. Donc nous, dans notre pratique, en fait, on n'est pas surpris d'entendre que toutes les dépressions ne sont pas des dépressions sérotoninergiques. Puisqu'on sait très bien que les antidépresseurs ne sont efficaces que chez une faible proportion des patients, finalement. Donc voilà, c'est quelque chose qui a le mérite, en fait, d'avoir été synthétisé dans cette revue de la littérature. Et qui rappelle aussi les mécanismes impliquant la sérotonine. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a eu pas mal d'écho, en fait, dans le monde entier. Parce que cette revue a été beaucoup reprise dans les médias. Alors que pour nous, psychiatres, finalement, c'est quelque chose qui est assez connu dans la pratique. Par contre, ça peut changer un peu l'imaginaire autour des recommandations des antidépresseurs. Et notamment en médecine générale et chez les psychiatres de pratique libérale. Puisque donc le sérotoninergique, donc l'antidépresseur qui agit sur la sérotonine, a été considéré comme le traitement de référence de la dépression. Et donc souvent, je rappelle qu'il y a d'autres traitements efficaces qui ne passent pas par la sérotonine. Comme par exemple les oméga-3 qui ont prouvé leur efficacité dans de nombreuses méta-analyses. Et qui ont moins d'effets secondaires que les antidépresseurs. Donc c'est incompréhensible actuellement qu'on prescrive un antidépresseur sans prescrire au préalable un oméga-3. Ou sans le coprescrire si on est dans quelque chose d'urgent. Et qu'on souhaite une réponse rapide. J'ai pu parler aussi dans une autre vidéo de la kétamine. Dont l'usage est très limité actuellement dans la pratique. Parce qu'elle est limitée à l'administration hospitalière. Donc les personnes qui ne vivent pas dans une ville où il y a un hôpital qui délivre de la kétamine. Voir un CHU, parce que c'est souvent les CHU. Donc sont pénalisées, ne peuvent pas avoir accès à ce traitement. Et puis dans la plupart des urgences, il n'y a pas de kétamine qui peut être administrée rapidement. Donc ça c'est des choses de santé publique qui je pense devraient devoir évoluer. Pour améliorer les soins qu'on peut proposer aux patients. Donc il y a aussi les problèmes de nutriments. Le magnésium, le zinc, les folates dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Qui sont des pistes intéressantes pour améliorer certaines dépressions. Et puis bien sûr, on n'a pas encore tout compris et tout découvert des mécanismes de la dépression. Mais en tout cas, on sait que ce n'est pas qu'une question de sérotonine. Et donc le deuxième article fait la synthèse de tous les essais contrôlés randomisés qui ont été soumis à la FDA. Donc c'est l'agence du médicament américaine depuis 1976. Et regarde l'évolution et les critères de réponse individuelle aux antidépresseurs. Et donc la question qui était posée, c'est déjà, est-ce qu'il y a une augmentation de l'effet placebo chez les groupes contrôle qui expliquerait que c'est de plus en plus dur de montrer une efficacité des antidépresseurs et que les nouveaux antidépresseurs sont en apparence moins efficaces que les anciens. Mais avec moins d'effets indésirables aussi. Ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Et donc la réponse, je vous la donne directement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'augmentation de l'effet placebo dans les groupes contrôle. Parce que c'est quelque chose qui a été débattu dans ces dernières années. Et l'autre information que j'ai trouvée très intéressante, c'est que la question qui a été posée, c'est est-ce que les antidépresseurs, comme dans les méta-analyses, il a été montré qu'ils ont un effet finalement assez léger, ce qui peut paraître surprenant. Donc ça vient d'une part du fort effet placebo dans la dépression. Ça, c'est aussi quelque chose de très étonnant. Et cet effet, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un effet qui est léger pour tout le monde et que finalement, la moyenne que l'on montre, c'est la même pour tout le monde ? Ou est-ce que finalement, c'est un effet moyen qui synthétise des données de personnes qui vont être très répondeurs aux antidépresseurs et d'autres qui ne le sont pas du tout ? Et donc là encore, la réponse, c'est l'option 2. C'est que l'efficacité moyenne des antidépresseurs, c'est qu'on mélange des personnes, donc c'est à peu près 15% des gens qui sont très bons répondeurs aux antidépresseurs, avec des personnes qui ont des fortes variabilités de réponses, voire pas de réponses du tout. Et donc c'est ça qu'on fait en synthèse dans les méta-analyses. Et donc on conclut à un effet léger, parce que c'est un effet moyen, mais en fait, il y a des effets très importants pour certaines personnes et inexistants pour d'autres personnes, ce qui pour nous, en pratique clinique, est une évidence et qui maintenant est consensuel et démontré dans la littérature scientifique. Donc tout ça, ça nous mène à la médecine de précision, à essayer de trouver des traitements pour chaque personne en fonction de ses carences, en fonction de l'environnement. Il faut prendre en compte bien sûr les facteurs de maintien de la dépression. Mettre un antidépresseur chez quelqu'un qui est en burn-out et qui reste exposé à du harcèlement professionnel, par exemple, ça n'a pas de sens si on ne règle pas le problème de la situation au travail. Donc il faut prendre en compte l'ensemble de la personne. Donc ça maintenant, on est dans une psychiatrie de plus en plus holistique, donc on est sortis de la psychiatrie tout biologique pour prendre en compte vraiment toutes les interactions, y compris psychologiques. Il y a des dépressions qui peuvent provenir de traumatismes de l'enfance qui ont été enfouies avec des vérités émotionnelles qui se réactivent. Il a été démontré, par exemple, que les enfants qui ont perdu un parent de façon précoce avant l'âge de 12 ans ont plus de risque de faire une dépression à l'âge adulte. Donc il y a tout un tas de facteurs qu'on comprend de mieux en mieux et qu'on va proposer des traitements sur mesure, c'est ce qu'on fait au Centre Expert Dépression Résistante, pour soigner chaque dépression. Et il existe encore des cas de dépression qu'on ne maîtrise pas. Je pense à la dépression du sujet âgé qu'on connaît encore très mal. Donc on a publié un éditorial pour que la dépression du sujet âgé soit sortie de la classe des dépressions au même titre que la dépression du postpartum chez la femme après l'accouchement, par exemple, parce qu'on pense que c'est des dépressions très spécifiques qui vont avoir des réponses aux antidépresseurs très différentes. Il y a une méta-analyse qui a démontré ça pour la dépression du sujet âgé. Donc ce ne sont pas les mêmes posologies, les mêmes antidépresseurs qu'on va administrer chez le sujet âgé. La tolérance ne va pas être la même pour le médicament non plus. Donc il y a tout un tas de choses qui restent encore à explorer, avec aussi des questions de dépression dans le cadre de démence d'Alzheimer ou de démence vasculaire, qui peuvent être des signes. La dépression peut être un signe annonciateur aussi de démence chez le sujet âgé. Le déclin cognitif qui est à l'âge doit être exploré. Donc il y a tout un tas de choses encore qui sont très mal maîtrisées. Et on est face quand même à un vieillissement de la population. Donc il y a une certaine urgence quand même à développer ce courant-là de la psychiatrie. Voilà, j'espère que ça vous aura été éclairant. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos expériences vis-à-vis de la dépression ou des antidépresseurs. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada